Il a toujours été rapide, même en étant blessé. Je pense que ce sera gardé et je pense qu'il le saura toujours. Ce qu'il aime, c'est faire de la moto et se faire plaisir sur la moto. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est tellement concentré sur un goal. Il n'y a jamais. Gagner, je pense qu'il a ce mot-là toujours dans sa tête. Il veut toujours gagner. Si on pouvait remettre un titre honorifique, il l'aurait parce qu'il a tellement été le plus vite de cette catégorie pendant tellement d'années. Pour moi, il y a toutes les caractéristiques d'un champion. Pas faire la saison trop, je sens que c'est le moment. J'ai eu une belle carrière, j'ai eu des objectifs, avant de passer à autre chose tout simplement. Ce n'est pas une décision simple, j'aime la course. J'ai une grosse blessure en 2015. Ça faisait peur parce que c'était ma vraie grosse blessure. Quand tu commences à ramasser ta jambe en deux dans le bac à gravier, ça commence à faire un peu peur. Deux mois après, j'étais sur la moto, mais ça a été quand même dur, intense, douloureux. Et en fait, depuis cette chute-là, je ne m'en suis jamais vraiment remis. J'ai eu des douleurs trop longtemps. J'ai dû me remettre à chaque fois de blessure, j'ai dû me cacher, ça épuise. Je suis là à repartir 2020. On fait percuter en étant en tête de la course et on me recasse la jambe en deux, la même. De nouveau, je prends ma jambe en deux dans le bac et ça a été de nouveau. Et là, le stress et des moments très, très compliqués. Là, ça a été rebelote avec la chute de Donnington. Je sens que naturellement, je passe à autre chose. Et Jules Gluzel ne le cache pas, l'arrivée de sa fille Kimi est aussi une raison de son retrait. Je pense que tous les papas peuvent peut-être en parler avec moi. Au début, on ne s'en rend pas compte. Ça provoque quelque chose dans le cœur d'énorme. Elle était là toute la journée, elle n'arrêtait pas de dire papa moto non, papa moto non, papa moto non. Elle a deux ans et demi. Ça me fout les larmes. Un enfant te dit ça, ça fait un peu pas réfléchir, mais tu n'as pas envie de lui faire mal. Même avant qu'elle soit là, je me disais mais en 2015, 2016, 2017, 2018, quand j'ai à peine à faire 5 mètres pour marcher, je devais me cacher, ça m'épuisait, je pleurais dans mon lit. Je me disais mais je ne peux pas avoir un enfant comme ça. J'ai demandé à ce qu'on m'empute parce que ça devenait vraiment dur. J'en suis arrivé à ce stade-là et aujourd'hui j'ai de la chance, je me sens bien. Même si j'ai une cheville bloquée, j'ai quelques petites douleurs, je suis en grande forme physique. Si l'on regarde en arrière, sa carrière est folle tant par son palmarès, sa force et sa résilience. Et pourtant, il n'a jamais été sacré champion du monde. Un titre, oui, ça m'aurait fait rêver mais il faut relativiser. J'ai fait ce que j'aimais pendant 18 ans. J'ai gagné ma vie en faisant ce que j'aimais. Je me suis bagarré pendant, je ne sais pas, je dirais une bêtise, mais quasi 10 années à être champion du monde. Je me construis une vie de famille. J'ai 34 ans, je suis encore jeune pour l'après et je veux essayer d'être le meilleur dans autre chose. Jules reste et restera un pilote qui aura marqué la moto française. Je l'ai vu galérer, je l'ai vu souvent à l'hôpital, je l'ai vu faire des courses de fous et des comebacks. Après ce qu'il a fait, personne ne lui enlèvera et les gens du milieu, on connaît, tout le monde sait. La preuve, c'est que même avec toutes ces galères, tous les ans, beaucoup de top teams s'intéressent à lui. Et même encore pour l'an prochain, il avait des gens qui s'intéressaient vraiment à lui. Donc je pense que c'est la preuve que ce qu'il fait, ça a marqué les esprits et tout ce qui lui est arrivé. Sa cheville bloquée, la plupart des pilotes arrêtent, lui non, on met le sélecteur de vitesse à droite, on est comme ça. C'est extrêmement rare d'avoir cette énergie continuelle. C'est un battant, il peut pas tirer dernier, il peut rater sa qualification, il peut être blessé. Il lâchera jamais toutes les victoires que nous avons en Supersport, on en a 7, c'est lui. Et sur les 25 podiums, il y en a 22, c'est lui. Il restera jamais dans notre histoire. Je peux lui être reconnaissant, mais éternellement, parce que si le GMT 94 est devenu un top team en vitesse mondiale, en Supersport, c'est grâce à Jules Kuzel. Je n'ai pas vraiment réussi à faire le tour, à part le dernier, parce qu'à chaque fois que j'avais... Sans parler que de Palmares ou quoi, il a fait résonner beaucoup de Marseillaises et je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de monde. Je suis admiratif des personnes qui sont comme ça, qui veulent toujours se relever et qui lâchent pas. Là, mon objectif, c'est de gagner avant d'arrêter, faire péter le champagne. S'il y a ma fille à côté, je suis encore plus heureux parce que j'aurais rêvé aussi de la mettre sur le podium. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs, je vais être heureux après aussi. Je sais que j'ai de la chance, ça va manquer. L'adrénaline, c'est énorme. Gagner, c'est exceptionnel, le feeling sur la moto. Mais c'est aussi de l'adrénaline qui fait qu'on vit des émotions malades. Et c'est dur, c'est cool. Mais après, il va falloir trouver autre chose avec des émotions telles. Tout le monde voulait faire une petite partie de l'adrénaline, comme on vient de la voir, dans le monde. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je fais le faire, tu veux le faire, m'en aller, tu veux le faire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui permettent de vous donner le même sentiment ou l'adrénaline. Je pense qu'il va falloir que ça beaucoup. Mais à la fin de la journée, chaque job a ses côtés positifs et négatifs. Et ensuite, il faut compenser les choses positives que tu as mises avec quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il va trouver l'adrénaline, pas le même, pour sûr. Parce que c'est unique. Il va trouver une autre chose, un autre job, un autre compétiteur, peut-être. Peut-être qu'il va laisser l'adrénaline à quelqu'un d'autre. Il y a pas mal de moments compliqués. Ça fait partie aussi de l'appréciation des beaux moments. Je vais tout faire pour essayer de vivre des émotions, encore. J'ai vécu du sport, j'ai vécu des choses que j'aimais. J'ai fait de la moto, j'ai regardé les courses comme les spectateurs. L'année d'après, j'étais en Grand Prix avec eux sur la grille de départ. J'ai vécu des trucs de malade. Aujourd'hui, ça me rend plus heureux comme avant. Et peut-être que je suis jeune pour autre chose. Mais il faut que je trouve quoi ? Où je peux commencer peut-être là et peut-être arriver là. C'est ce qui va me faire me lever le matin avec la banane et de l'énergie. Retourner à aller faire 5 heures de vélo avec des Alaphilippe. Pour penser à un objectif dans la tête, je veux être un killer. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vente-toi, ça va. Voilà, ça c'est ouvrir une bouteille. Oui ! Ouais ! Vous voulez un peu de pâté français ? Merci à vous voir. Merci aux chanteurs, il m'a fait une belle musique. Demain avec des fermes, il va te voir. C'est génial, il arrive. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. J'essaie de me concentrer pour essayer de visualiser un peu ma course, pour essayer d'être concentré à dépasser, à être agressif. Et de la pression, la boule au ventre, des appréhensions, de bien faire ou de se faire percuter. D'essayer de se sortir un peu de situations compliquées. Plein de choses. En 5 minutes, c'est horrible. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait partie de notre truc. Et c'est là aussi qu'on fait la conférence. C'est d'éviter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501